Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. 5 personnes jugées pour détournement de fonds. Une directive chinoise encadre les investissements à l'étranger des entreprises. Des fonds importants pour renforcer l'éducation au Shintian. Les touristes chinois de plus en plus attirés par le continent africain. Succès de la réalité virtuelle pour traiter les toxicomanes. 5 personnes ont été jugées vendredi dernier dans la ville de Taalien, dans le nord-est de la Chine. Il s'agit de cas lié à l'un des fugitifs économiques les plus recherchés de Chine, Guo Wengui. Ce dernier avait fui vers les Etats-Unis en 2014, alors qu'il faisait l'objet d'enquêtes concernant de multiples délits. Reportage. Guo Wengui, l'actionnaire majoritaire de Beijing Pengu Investment et Beijing Zenith Holdings, avait fui la Chine en août 2014. Guo Wengui fait actuellement l'objet d'une notice rouge d'Interpol. En 2012, Guo Wengui avait ordonné à Gao Song, alors directeur général adjoint de Beijing Pengu Investment, de planifier un accord en trois parties, de falsifier des accords, ainsi que le procès verbal d'une réunion, afin d'obtenir illégalement des droits de créance d'une valeur de 400 millions de RMB de Yuan Run Holdings. Les accusés Gao Song, Manan et Cheng Shouhua sont accusés d'avoir profité de leur position chez Beijing Pengu Investment pour permettre à Guo Wengui d'obtenir illégalement les fonds. « Ce que j'ai fait selon les instructions de Guo Wengui est en violation de la loi. Je plaide coupable des accusations de détournement. Pour mes actes, qui ont également porté atteinte à ma famille, je suis passible de sanctions en vertu de la loi. Je regrette profondément les crimes que j'ai commis et je suis prêt à accepter le verdict du tribunal. Enfin, je tiens à remercier l'organisme chargé de l'application de la loi pour le traitement juste et civilisé dont j'ai bénéficié. » Par ailleurs, les défendeurs Shulong et Zhao Yunnan sont accusés de détournement de fonds de la société Tianjin Huatai. Les procureurs affirment qu'en 2008, ils ont transféré illégalement la propriété de la société d'une valeur de 300 millions de yuans à Guo Wengui. Tous les suspects qui ont plaidé coupable déclarent avoir reçu des instructions directes ou indirectes de Guo Wengui. Le tribunal fait savoir que le verdict sera prononcé à une date restant à déterminer. La Chine resserre son contrôle sur les investissements réalisés à l'étranger par les entreprises publiques. Une nouvelle directive publiée par le ministère chinois des Finances donne pour consigne aux entreprises publiques d'améliorer la prise de décision en matière d'investissement, de renforcer l'audit interne et de mener à bien la diligence. Des analystes expliquent la façon dont ces lignes directrices affecteront les entreprises publiques. Les nouvelles lignes directrices exigent que les entreprises publiques établissent des systèmes décisionnels adaptés et réalisent des études de faisabilité financière de projets à l'étranger avant de prendre toute décision d'investissement. Les entreprises publiques doivent également envoyer des équipes d'inspection et d'audit sur place pour évaluer les projets à l'étranger. Pour cette consultante du secteur, ces directives devraient aider les entreprises publiques à apprendre de l'expérience passée. Dans les lignes directrices, nous observons aussi un processus d'évaluation post-transaction. En outre, de plus en plus d'entreprises y attachent de l'importance. Cela ne signifie pas qu'on cherche à désigner un fautif ou un responsable. Il s'agit vraiment de comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans le processus. Est-ce parce que le processus a mal tourné ou est-ce parce que la décision d'investissement a été prise avec légèreté ou est-ce parce que l'environnement externe et le paysage ont été modifiés ? On essaie de savoir quelle est la cause principale de l'investissement pour comprendre pourquoi celui-ci ne s'est pas bien passé. Juste après la publication de ces lignes directrices, le ministère chinois des Finances a déclaré lors d'une conférence de presse que la faible qualité des actifs, la rentabilité en berne et les rendements insuffisants des investissements étaient les principaux problèmes rencontrés par les entreprises publiques en cas d'investissement à l'étranger. Cet expert juridique affirme que si les entreprises à capitaux publics suivent les nouvelles exigences, l'image des entreprises chinoises devrait être améliorée lorsqu'elles se rendront à l'étranger. Les entreprises étrangères qui sont des cibles d'investissement potentiel souhaiteraient savoir quelles sont les relations des entreprises publiques avec le gouvernement et obtenir plus de transparence sur l'entreprise. Les lignes directrices ont actuellement plusieurs points forts en termes d'amélioration de la transparence. Il existe des règlements détaillés sur le contrôle du capital, la gestion des changes et les questions fiscales. Autant d'éléments permettant d'assurer aux entreprises étrangères que, lorsque les entreprises publiques investissent à l'étranger, des procédures standards seront suivies plutôt que des décisions prises en fonction des idées d'une seule personne. D'après les données officielles, l'investissement direct non financier de la Chine a diminué de 45,8 % par rapport à l'année précédente pour plafonner à 48,19 milliards de dollars au premier semestre, la première baisse depuis 2015. Ces derniers mois, le gouvernement a freiné les investissements étrangers du secteur privé dans le but de contrôler les sorties de capitaux et d'éviter les risques financiers. Plusieurs offres de sociétés privées de premier rang ont été revues. Les nouvelles règles applicables aux entreprises d'État ont été prises à la suite de ces examens. Cependant, les analystes avec lesquels nous avons dialogué estiment que les nouvelles procédures ne devraient pas compromettre la confiance des entreprises publiques à investir à l'étranger. Depuis 2014, la Chine a consacré environ 12,2 milliards de yuens, soit 1,8 milliard de dollars, à l'amélioration des infrastructures dans le secteur de l'éducation, dans les zones rurales de la région autonome Ouïgour du Shintiang. Les fonds ont été principalement utilisés pour démolir des logements dangereux, construire des dortoirs scolaires et acheter des équipements éducatifs, a-t-on appris du département régional de l'éducation. Ces mesures ont aidé à améliorer les conditions d'éducation et à réduire les écarts de développement en matière d'éducation entre les villes et les zones rurales, selon le département. Fin 2017, la région atteindra au moins 70% de son objectif concernant la construction de dortoirs et l'achat d'équipements et toutes les écoles d'enseignement obligatoires dans les districts pauvres posséderont les conditions appropriées à l'éducation, selon le département. Tout individu ou organisation détournant ces fonds fera face à des sanctions importantes. Le mois dernier, les ministères de l'éducation et des finances ont publié une annonce conjointe exhortant les gouvernements locaux à achever leurs plans et à accélérer l'amélioration des conditions scolaires dans les zones pauvres. En Afrique de l'Est, les grandes migrations attirent des touristes du monde entier et ces dernières années, beaucoup d'entre eux viennent de Chine. Ces visiteurs ont parcouru la moitié de la planète pour être témoins de ce grand spectacle mettant en scène la faune. Chaque année, environ 2 millions de gnous, zèbres et autres antilopes débutent un long voyage depuis le parc national Serengeti en Tanzanie vers la réserve nationale du Masai Mara au Kenya à la recherche de pâturages plus verts. Leur parcours se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre et couvre environ 2000 kilomètres. Cette magnifique migration qui se déroule entre juillet et octobre attirent des touristes du monde entier, y compris de Chine. Avant, je regardais la migration des gnous à la télévision mais quand je les ai vus hier de mes propres yeux, j'étais sous le choc et étonnée. C'était un tel spectacle, c'est inoubliable. Avec les vacances d'été en Chine, de nombreux touristes viennent ici avec leurs enfants pour se rapprocher de la nature et des animaux. Je suis venu ici avec ma mère, j'ai vu beaucoup d'animaux et de beaux paysages. Les gens ici aussi sont très gentils, c'est très sympa de parler avec eux. En plus, je peux pratiquer mon anglais. On compte plus d'une centaine d'hôtels autour de la réserve nationale du Masai Mara. La plupart des chambres sont réservées de la fin juin jusqu'à fin août et beaucoup sont réservées par des touristes chinois. Ces trois dernières semaines, des clients sont arrivés presque chaque jour dans cet hôtel. Entre 80 et 100 clients se sont enregistrés ici. En ce moment, je dirais que 99,9% d'entreviennent de Chine. Au cours de ces dernières années, le Kenya est devenu une destination de safari prisée par les Chinois, avec comme attraction clé la grande migration. Selon un média chinois, la Chine a utilisé avec succès la technologie de la réalité virtuelle pour traiter la toxicomanie. Reportage. Le Bureau de gestion de la désintoxication de la province chinoise du Tzotian indique avoir testé à 1.008 reprises le traitement par réalité virtuelle sur les toxicomanes, selon un article publié sur internet D'après le Bureau, le traitement par réalité virtuelle est très efficace dans 98,1% des cas d'addiction moyenne à la méthamphétamine et 67,3% des toxicomanes ayant une addiction grave à cette drogue ont présenté une certaine amélioration à notre article. Wang Yonkouin, responsable du projet, explique que le système de réalité virtuelle peut évaluer la gravité de la dépendance du toxicoman à la méthamphétamine en lui montrant des clips vidéo de consommation abusive de drogue, note le site. Selon M. Wang, leur analyse des 1.008 échantillons montre que le traitement est efficace dans une certaine mesure sur 73,7% des addictions à la méthamphétamine et que le taux de sevrage est de 37,6%, soit un niveau assez satisfaisant. Nous avons accordé beaucoup d'attention aux détails dans la réalisation de la vidéo de réalité virtuelle. Si les toxicomanes peuvent résister à la dépendance aux drogues via la vidéo de réalité virtuelle, ils peuvent aussi résister dans la réalité, déclare M. Wang. Ce type de thérapie de réalité virtuelle pour l'évaluation et le traitement de la toxicomanie sera introduit dans d'autres provinces au cours des prochains mois et une méthodologie spéciale de thérapie de réalité virtuelle adaptée aux femmes sera également développée, ajoute l'article. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...